Bonjour à vous frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de notre émission Sacerdos. Aujourd'hui je vous parle d'une thématique que j'ai intitulée Omniprésence et degrés. Sujet très simple, même si je le dis de façon poétique, sujet très 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 simple et vous allez comprendre. Nous démarrons donc notre méditation à partir de Romains chapitre 1, le verset 20, où il est écrit, je vous donne lecture, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. C'est l'apôtre Paul ici qui dit tout simplement que la gloire de Dieu est visible à travers sa création, à travers la nature qui justement chante les louanges de l'éternel. David semble dire la même chose lorsqu'il écrit au psaume 19, le verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre du sème. » Ils disent la même chose, à savoir que la nature raconte la gloire de Dieu, que la création dit déjà toutes les louanges possibles de Dieu. Moïse avait bel et bien conscience de cette Omniprésence de la gloire de Dieu à travers la création. Et pourtant lorsqu'il rencontre Dieu en Exode chapitre 33, il lui dit « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » Je suis en Exode chapitre 33, le verset 18, il dit « Fais-moi voir ta gloire. » Un passage qu'on cite très souvent d'ailleurs. Alors Moïse savait très bien que la gloire de Dieu était déjà visible dans la création. Et pourtant il dit encore à l'éternel « Je veux voir ta gloire. » Pour quelles raisons ? Simplement parce qu'il y avait dans cette démarche d'adoration de Moïse avec Dieu, il y avait une volonté d'aller visiblement plus loin que ce qu'il pouvait percevoir simplement dans la simple création. En fait, Dieu lui-même en répondant à Moïse nous donne un indice de ce que Moïse donc appelait la gloire de Dieu. L'éternel lui dit au verset 19, il dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'éternel. » Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Un attribut qui est lié à la nature intrinsèque même de Dieu. Ici donc lorsque Moïse parlait de la gloire de Dieu, il parlait de quelque chose qui était beaucoup plus que ce qu'on peut voir ou percevoir simplement à travers la création. Il parlait de l'intimité même de Dieu. Parce que Dieu lui dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, autrement tout ce qu'il y a de plus intime en moi. » Alors cette notion de degré dans l'omniprésence de Dieu, et là je crois que vous commencez à comprendre maintenant mon sujet, cette notion de degré en fait se retrouve un peu partout comme ça dans l'écriture. Vous savez, le même peuple d'Israël, lorsqu'il voulait voir comment est-ce que Dieu et Moïse s'entretenaient, parce qu'ils doutaient à un moment donné de l'autorité de Moïse, Dieu va descendre au Mont Sinaï. Et au jour donc de ce qu'on appelle le jour de l'alliance des œuvres, il descend de manière extraordinaire. Il descend avec des coups de tonnerre, il descend avec des éclairs et avec une épaisse nuitée. Et la Bible dit que le peuple a été épouvanté par la gloire de Dieu. Simplement parce qu'il ne pouvait pas supporter ce déferlement-là de la présence de Dieu. On revoit plus ou moins cette même image. Lorsque Salomon va faire dédicacer le temple, justement, ce jour-là, nous sommes alors dans 1 Roi, chapitre 8, versets 10 et 11. Ce jour-là, en fait, la gloire de Dieu descend dans le lieu très sain et dans le lieu saint jusqu'à ce que les, de sorte à ce que les sacrificateurs ne puissent pas rester pour faire le service dans le tabernacle de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était tellement évidente qu'elle les a repoussés jusque dehors. Oui, il existe ces degrés-là, ces paliers-là de la présence de Dieu où l'intensité est telle que nous ne pouvons supporter ce que nous vivons. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jean va rencontrer Jésus-Christ dans son état glorifié, alors qu'il avait passé avec lui trois ans de ministère, Jean va dire, lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 17. Il dit, je suis tombé à ses pieds comme un être mort simplement parce que je l'ai vu tel qu'il est. J'ai vu sa gloire. Paul fait une expérience plus ou moins similaire lorsqu'il va rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Lui également va être frappé par cette gloire. Il va être aveuglé même par cette gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la présence de Dieu se voit comme à l'œil nu, oui, là, dans la création, autour de moi, comme vous pouvez le voir. Mais attention, ce que nous voyons dans la création n'est qu'un premier palier. En fait, plus nous avançons dans notre relation avec Christ, plus sa présence se révèle et plus elle se révèle, plus nous sommes épouvantés. Plus nous sommes presque saisis, presque pétrifiés même par ce que nous vivons. Et ce qui est intéressant, ce qui est passionnant, c'est de remarquer que plus nous allons loin dans cette présence qui nous épouvante, plus nous rencontrons la force et la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous savez, le monde a besoin que notre adoration puisse faire descendre la présence de Dieu dans cette dimension-là de puissance, de sorte que le monde soit façonné par la force qui se dégage de la présence de Dieu. Il y a trop peu d'adorations qui nous conduisent jusqu'à cet étage, jusqu'à ces degrés-là de cette présence sérieuse. Que nous puissions chercher Dieu sans jamais nous lasser, sans jamais nous satisfaire de cette présence que la nature seulement nous donne, sans jamais nous satisfaire du peu que nous avons de lui. Allons plus loin, cherchons-le jusqu'à le rencontrer dans sa gloire qui peut nous épouvanter et en même temps nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada